Bonjour Marie-Anne Diaye. Bonjour Nelly Capriagnan. Vous venez de recevoir le prix Marguerite Ursenar. Je voulais savoir ce que cela vous inspire et quel rapport vous avez avec l'œuvre de Marguerite Ursenar. Cela me fait évidemment très plaisir. Je me sens à la fois reconnaissante et honorée, surtout que c'est un prix qui récompense pas un livre, mais un parcours littéraire. C'est un prix qui récompense en ce qui me concerne 35 ans, 38 ans de travail, ce qui est extrêmement agréable et généreux. J'ai découvert Marguerite Ursenar quand j'étais toute jeune fille, je devais avoir 16 ou 17 ans, avec mémoire d'Adrien, comme c'est le cas de beaucoup de ses lecteurs, je crois. Et ce qui m'a plu, je pense, à l'époque, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que j'étais, moi, jeune lectrice, jeune auteur qui vivait en banlieue au XXe siècle, extrêmement loin, évidemment, du personnage de cet empereur. Et pourtant, grâce à la plume de Ursenar, je pouvais me sentir aussi proche de ce personnage que s'il avait été mon contemporain. Et j'ai lu ensuite beaucoup de choses à propos de Ursenar, dont une biographie qui lui a été consacrée. Et j'ai toujours aimé, chez elle, ce mélange de pudeur, de décence et de franchise. Elle a quelque chose de très direct, de très franc dans les entretiens qu'elle donne, qui me plaît. D'une certaine manière, elle n'envoie jamais dire ce qu'elle a à dire. Elle peut même être parfois brusque, mais c'est une brusquerie toujours fine. Comment est-ce que vous êtes devenue vous-même écrivain ? Là, vous mentionniez 35, 38 ans d'écriture. Comment est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé par le goût des livres, le goût extrême que j'ai toujours eu de la lecture. J'ai toujours d'ailleurs plus aimé encore lire qu'écrire. Je pourrais imaginer vivre sans écrire. Je ne pourrais pas imaginer vivre sans lire. Et ça a commencé par le présent qu'on m'a fait d'une machine à écrire mécanique quand j'avais 10 ou 11 ans et j'ai eu besoin d'utiliser cet objet. La relation de la lecture et le présent de cet objet se sont unis, je crois, pour me donner l'envie d'écrire. Ça a été une sorte de jeu, un jeu sérieux, un jeu même grave, mais une forme de jeu tout de même. Vous avez des personnages féminins très forts, Rosy Carpe, trois femmes puissantes, évidemment, il y a trois femmes en effet puissantes, en 2009, qui vous avez lu Le Goncourt, etc. Comment est-ce que vous construisez ces personnages féminins très forts ? Je ne les construis jamais en pensant qu'ils doivent être forts. Ils le deviennent un peu, pas contre mon gré, mais en tout cas contre toute intention que j'aurais d'en faire des personnages forts. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par personnages forts. Il me semble que dès lors qu'un personnage occupe la place centrale d'un roman, il devient fort, qu'il soit puissant en termes de profession ou d'influence sur les autres, ou qu'il ne le soit pas. Dès lors qu'il est héros, dès lors qu'elle est héroïne, cette femme, elle devient forte, j'ai l'impression. D'ailleurs, dans Trois Femmes Puissantes, ce ne sont pas des femmes qui sont objectivement fortes, elles sont même, au moins pour deux d'entre elles, plutôt en situation de faiblesse et d'infériorité, finalement. Les mêmes semblances, comment vous les travaillez, ces personnages ? Pour tous les personnages que je me les enseigne, je tâche d'imaginer d'abord leur enfance, que je m'en sers au nom dans l'histoire. Il m'est très important de savoir où le personnage a grandi, avec qui, et j'ai besoin, en quelque sorte, de tout savoir de ce qui a précédé le moment où je le fais entrer en scène. C'est pour ça que j'aurais le plus grand mal, je crois, à construire des personnages qui auraient été élevés dans un milieu ou dans un lieu dont je n'aurais aucune idée. Il y aurait un artifice qui me rendrait difficile, je crois, l'invention d'un personnage crédible. Pareil pour le terreau dans lequel vous les faites évoluer généralement, qui est le terreau de la famille. La famille, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un lieu relationnel important pour vous en tant qu'écrivain ? Pourquoi y plongez toujours vos personnages ? J'y plonge, j'en ai fait presque toujours mes personnages, non, non, pas tellement parce que c'est le milieu, le terreau que je trouverais le seul intéressant, mais ce faisant, je compose avec mes insuffisances. c'est le milieu que comme tout le monde je connais le mieux et je n'ai pas un champ d'expérience si vaste et je n'ai pas par ailleurs une imagination si grande que cela non plus. Je ne suis pas du tout de ces romanciers qui peuvent brasser des siècles et des générations, ce qui m'aurait plu, je pense, mais j'ai des capacités finalement assez limitées et je tâche de les exploiter au mieux mais dans un cadre qui n'est pas si large que cela. Alors le cadre c'est aussi beaucoup évidemment chez vous d'écriture qui est à mon sens primordiale. Comment écrivez-vous ? Quels outils utilisez-vous pour écrire ? Quelle est la boîte à outils littéraires de Marie-Anne Diaille ? Les outils premiers sont les livres qui m'ont inspirée, les auteurs qui m'ont inspirée et qui sont d'ailleurs différents en fonction des âges que j'ai traversés. Le premier, le grand inspirateur, ça a été Proust, Proust que je lis très peu aujourd'hui mais sans lequel je crois je serais devenue sans doute écrivaine mais en tout cas pas du tout celle que je suis. Il y a eu Faulkner, il y a eu les Russes beaucoup et celle dont je me sens la plus proche ça reste Joyce Carol Oates l'américaine même si elle n'est peut-être pas aussi aussi grande oui que Proust qui me semble insurpassable mais c'est d'elle dont je me sens le plus proche. Pourquoi Joyce Carol Oates ? Pourquoi Joyce Carol Oates ? Elle m'a beaucoup aidée à rendre ma plume plus libre. j'ai l'impression elle m'a beaucoup aidée aussi à tâcher d'écrire en suivant non seulement les pensées mais le flux intime de la pensée des personnages. elle écrit me semble-t-il en essayant de se plonger au cœur du cœur des personnages et cela m'a beaucoup aidée je crois aussi à rendre mon écriture peut-être non pas plus fluide mais plus moins raide. Alors justement est-ce qu'il y a d'autres aspects qui ont évolué dans votre écriture en presque 35 ans d'écriture ? Je pense que quand j'ai commencé j'étais obsédée par l'idée qu'il fallait que j'écrive bellement ou en tout cas ce qui était bellement à mes yeux et il me semblait que cette beauté de l'écriture il me semblait donc à l'époque était nécessairement liée à une perfection syntaxique grammaticale et à des phrases longues parce que comme elles sont souvent me semblait-il à l'époque plus difficiles à construire que les phrases courtes ça me semblait être esthétiquement plus satisfaisant et j'avais sans doute aussi un côté bon élève qui avait d'accord de montrer seconde elle était capable et avec l'âge l'expérience la maturité je crois j'espère m'être défaite de ce goût non pas de l'exploit mais en tout cas de de sans faute voilà alors le théâtre c'est très important dans votre oeuvre c'est assez rare d'ailleurs qu'un écrivain contemporain consacre autant de de place dans son oeuvre au théâtre ça peut arriver une fois ou deux mais pas autant pourquoi enfin quand a commencé votre votre goût pour l'écriture théâtrale et pourquoi vous menez en parallèle cette oeuvre théâtrale en parallèle à votre oeuvre romanesque les pièces sont arrivées presque par inadvertance en tout cas par hasard la première Hilda que j'ai écrite en 99 je crois était l'objet d'une commande de France Culture c'était une pièce radiophonique et toutes les pièces que j'ai écrites par ailleurs par la suite ont été également à chaque fois l'objet d'une demande soit d'un metteur en scène soit d'un théâtre soit de la radio jamais je n'ai écrit de pièce de mon propre chef comme c'est le cas pour les romans donc j'ai l'impression finalement que sans cette demande première de la radio j'aurais pu ne pas en écrire puisque c'est cette première pièce Hilda diffusée sur France Culture qui a donné ensuite l'idée à Marcel Beauzonnet qui à l'époque dirigeait la comédie française de me demander l'écriture d'une pièce donc finalement sans cette première pièce radiophonique peut-être que je n'aurais pas eu l'idée d'écrire et c'est Papa Doit manger qui a intégré le répertoire de la comédie française quand vous écrivez du théâtre est-ce que vous avez vous-même l'impression de vraiment changer d'écriture comment se passe l'écriture de dialogue comme ça par rapport à l'écriture de romans ça ne change pas grand-chose en ce qui me concerne ce qui change c'est que je les écris plus vite mais tout simplement parce qu'en termes de pages c'est beaucoup moins important mais c'est le même geste littéraire c'est le même engagement littéraire On a parlé pour votre écriture des écrivains qui vous ont qui vous ont inspiré pour rentrer un peu plus dans le détail et la technique de l'écriture même si ce n'est pas un joli mot c'est très mystérieux toujours quand on lit un roman mais comment comment faites-vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous est-ce que c'est la phrase est-ce que c'est la structure du roman est-ce qu'il y a des mots que vous ne voulez pas employer est-ce qu'il y a enfin quel est un peu le laboratoire de Marie-India est-ce que vous coupez beaucoup est-ce que vous écrivez beaucoup et vous ensuite vous coupez beaucoup comment vous procédez en fait dans l'écriture j'écris peu longtemps chaque jour j'écris au maximum deux heures par jour et le reste du temps même si je ne l'écris pas je pense beaucoup à ce que je suis en train d'écrire j'ai lu d'ailleurs dans un entretien que Marguerite Tursonard a donné je crois avait donné à l'Express je crois à la toute fin des années 60 elle dit quelque chose que j'ai trouvé très joli et que je comprenais très bien elle disait que quand elle jardine ces personnages sont là à côté d'elle dans le jardin quand elle fait quand elle fait de la cuisine ces personnages sont avec elle dans la pièce c'est-à-dire que les personnages ne me quittent jamais non plus même si je ne suis pas en train d'écrire à leur sujet c'est pour ça que j'ai l'impression que même si j'arrêtais d'écrire je n'arrêterai pas d'une certaine manière je serai toujours en train d'écrire mentalement et de construire des romans c'est cela que je fais en premier quand je commence à imaginer un nouveau livre je pense à une structure est-ce que ça va être un livre en plusieurs parties ou pas est-ce qu'il y aura des chapitres ou pas et j'ai l'impression que les personnages se se construisent également en fonction de la structure dans laquelle j'ai l'intention de les faire vivre est-ce que vous pensez que la littérature est politique à une portée politique est-ce que vous pensez qu'on peut voir qu'on peut percevoir vos romans comme étant aussi politiques cela ne me dérange pas qu'on puisse avoir de cette lecture je tâche en tout cas de de ne pas écrire avec cette pensée-là avec cette idée-là je tâche d'écrire avec aucune espèce d'intention et aucune espèce d'intention en iste ni humaniste ni féministe ni socialiste et ça me dérangerait quand même qu'on qu'on applique un adjectif de ce genre à un livre que j'ai écrit j'aurais l'impression d'avoir manqué quelque chose d'avoir d'avoir failli à la subtilité en quelque sorte si on pouvait non pas résumer mais simplement même définir un de mes romans par ce genre de terme Marie pour conclure je voulais vous projeter un peu dans l'avenir est-ce que vous avez déjà en tête une sorte de programme d'écriture pour les dix ans à venir est-ce que vous avez des romans déjà des idées de romans ou est-ce que tout vient un peu au fur et à mesure tout vient au fur et à mesure malheureusement j'aimerais avoir suffisamment de capacité d'invention pour pour pouvoir me représenter plusieurs romans encore à écrire je oui j'ai une capacité finalement de d'écriture assez assez maigre assez mince et j'ai l'impression que que la source d'où naissent mes livres elle pourrait aussi un jour se tarir elle n'est pas inépuisable elle n'est pas jaillissante en quelque sorte merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à moi je t'ai